mesdames et messieurs bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans notre édition spéciale us open tennis new york good morning new york alors pour cette 11e journée de l'us open au nord d'un parce que souvent depuis le début de notre émission spéciale us open 2021 on a toujours commencé par les hommes parce que le spectacle était de très haut niveau chez les dames il était de haut niveau mais chez les hommes il était de très haut niveau et aujourd'hui je voudrais rendre hommage à toutes ces dames qui ont joué cet open 2021 parce que depuis le début de la quinzaine ils nous ont régalé alors quand on regarde le match d'hier de svjetolina l'ukrainienne qui est une très grande connu du circuit professionnel chez les dames du vt a et en face d'elle une jeune canadienne de 18 ans qui n'a pas une grande expérience des tournois du grand schlème et ben alors on irait on est resté on est resté bouche bée parce que le match a été d'une intensité à l'image d'un 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 dame je vis ou d'un nadal fédéraire à la belle époque et ça ne date pas de si longtemps ça date d'un an deux ans trois ans mais hier on a été on n'avait jamais l'impression qu'on y était encore que il n'y avait pas de coupure de cette grande rivalité entre deux grands champions et bien hier vitolina et fernandez la canadienne elles nous ont régalé un match de très haut niveau un combat du fond du cours un combat de titan du fond du cours à un moment j'avais l'impression quand on regardait surtout l'ukrainien vitolina on avait l'impression qu'elle allait tomber tellement on était fatigué des fois elle savait que la balle allait à droite elle n'y allait pas elle restait à gauche et finalement la balle revenait vers elle et ça continue et c'est comme si fernandez chercher à gagner à battre vitolina par chaos pour la mettre par terre et finalement le match a tenu toutes ses promesses parce qu'on regarde le score et la durée du temps le score c'est 6 3 3 6 7 6 avec un tie break dans sa troisième manche quel match quelle intensité et quand je le disais pour les dames pour les messieurs je suis impressionné par la dimension et la dimension physique qui nous démontre sur chaque match que ce soit chez les dames ou chez les messieurs alors suite aux lunas comme je disais au début c'est une fille qui est très connue sur ce que professionnel professionnel féminin alors que fernandez elle n'a elle vient d'avoir 19 ans elle est toute jeune elle arrive à peine sur le circuit bien sûr je parle du circuit majeur les tournois du grand chelaine sinon elle aurait pas été qualifiée dans le tableau final ce n'était pas déjà sur le circuit donc elle arrive elle avait rien à perdre elle jouait très très fort et ce qui est impressionnant contrairement à la plupart des joueuses j'ai vu joueuse qui se servait de la vitesse de la balle de l'adversaire et comme on a souvent l'habitude de jouer des droitières et ben Svitolena a été impressionné parce qu'en face d'elle il y avait une gauchère qui prenait la balle très très tôt et qui était capable de cacher son coup surtout en coup droit pour jouer le long de la ligne ou croisé ou court croisé sans que Svitolena le voie et ça c'est très important c'est une information que j'aimerais partager avec tous les amours du tennis c'est savoir c'est de regarder cette fille comment elle profitait de la vitesse de la balle de l'adversaire et comment elle jouait tôt pour maintenir la pression sur l'adversaire ça c'est la première la deuxième c'est la deuxième chose qui est impressionnante c'est fernandaise c'est comment elle revient dans la partie point après point et on peut le remarquer mais vous l'avez certainement remarqué comme moi vous l'avez certainement vu comme moi mais peut-être vous ne lui avez pas donné l'importance qu'elle qui mérite ce geste à chaque fois qu'elle était en doute qu'elle n'était pas bien elle faisait ce que nous on appelle enseigner en tennis on appelle ça prendre du recul alors qu'est ce qu'elle faisait elle faisait trois quatre cinq points en arrière elle se mettait contre pratiquement contre la bâche du fond du cours et elle sautillait elle respirait c'est ce qu'on appelle dans l'autre jargon psychologique prendre du recul et revenir au combat et ça c'est extraordinaire parce que quand on regarde un match et surtout si on est grand passionné qu'on veut progresser qu'on veut transmettre des messages il faut regarder les détails les petits détails comme ça pour aider les futures générations même les anciennes même l'ancienne génération à continuer à progresser et c'est cela que je voulais un moment je pensais qu'elle allait craquer parce qu'elle manque de d'expérience un quart de finale elle jouait une place pour les pour les demi-finales et finalement c'était pas ça c'est elle qui est en confiance c'est elle qui parce que un moment on peut dire que ce vétérinaire aurait perdu le match mais non là le match c'est fernandez qui est allé le gagner elle est allé gagner par son courage à prendre la balle tôt cette décision de vouloir d'être en action et non pas en réaction alors que ce vétérinaire on l'a vu par moments elle était en réaction alors que en face d'elle la canadienne elle était en action du début jusqu'à la fin et ça c'est un très très bel exploit et vraiment quel régal ce tennis féminin et quelle beauté de jeu là je parlais de la surprise fernandaise mais au maintenant on vient d'apprendre la nouvelle surprise encore c'est c'est la britannique raducano et elle a à peine 18 ans quand elle a eu la wildcard pour aller jouer le don pendant le don elle recevait ses notes encore d'école par ses profs et en même temps lui demander des résultats ou dix billets pour aller la voir à ouïm le don quand quoi c'est tellement posé ça peut passer du néant à un truc immense et c'est là on l'a vu parce qu'elle vient de battre ben 6 médaillé d'or aux jeux olympiques de tokyo et où tous tous les parieurs tous les statisticiens et toutes les personnes qui donnent les statistiques avaient misé sur ben 6 y compris moi moi je la voyais gagner je la voyais au moins à l'an final et finalement elle prend excusez moi le terme elle prend une raclée 6 3 6 4 quand cette fille qu'on se disait bah elle a pas de grande expérience mais finalement elle a de l'expérience aujourd'hui elle va jouer une demi finale à l'us open pour ses 18 ans c'est extraordinaire mesdames bravo et chapeau bas alors maintenant on va passer directement au tableau masculin et bien sûr la déception est énorme moi ce matin pendant mes cours j'ai rencontré un ancien très bon joueur deuxième division à savoir badr amen qui me parlait de sa déception parce qu'il n'a pas vu de match parce qu'il aurait aimé voir un combat un match complet entre alcaraz 18 ans espagne et le canadien futur grand joueur 20 ans ou 21 ans og ali asim qui est allé chercher cette place parce qu'il avait fait il a sorti des grands matchs auparavant mais une rencontre et c'était un choc c'était le choc de la journée et finalement le choc n'a pas eu lieu parce que alcaraz a abandonné il a quitté le terrain sur une blessure alors d'après d'après les dernières informations médicales et ben il s'offrirait d'une il s'offrirait des adducteurs il a un problème d'adducteur donc on va lui souhaiter bon rétablissement il va se reposer mais il a trop tiré sur la machine à 18 ans il a sorti des matchs en 5 7 il a confirmé il a fait une première semaine exceptionnelle après il arrive dans la deuxième semaine et oui gagne encore ce match pour aller en quart de finale et finalement ça tient pas parce que les muscles il encore en construction et donc un moment un autre ça casse voilà aujourd'hui il abandonne son match et et eliasim il passe en demi finale donc c'est un match c'est pas démérité pour eliasim il le mérite donc félicitations et bon rétablissement au jeune espoir espagnol alcaraz oui après sa victoire sur l'espagnol alcaraz le jeune canadien et va affronter un un pour ne pas dire le favori derrière djokovic de de ce tableau 2021 us open à savoir le russe medvedev dont on a très peu parlé pendant cette quinzaine un joueur hors normes qui est aujourd'hui je pense un des meilleurs retourneurs sur le circuit parce qu'il se pose pas de question en serre à droite ou à gauche de son jeu c'est à dire cancer sur le cou droit sur le revers il se pose pas de question il attaque la première et la deuxième alors oui on peut s'inquiéter pour medev parce que il a fait un match très très serré il ne gagne qu'en 4 7 7 5 au quatrième parce qu'on a été là on a été habitué à l'avoir gagné facilement 3 7 milliard on a on avait le droit de se poser la question il a perdu comme un 7 et il ne gagne que 7 5 au quatrième contre le hollandais 22 22 ans donc un hollandais qu'on connaît pas très bien il arrive il arrive en quarte finale c'est quand même pas une mince affaire bravo hollandais mais medvedev il est là et que je le disais tout à l'heure il fait partie des meilleurs retourneurs du monde mais malheureusement lui il a il n'a peut-être que le retour ou un service mais le grand favori djokovic il a le service il a le retour il a le mental il a le physique donc ça va être beaucoup pour pour le battre mais un match est un match il faut le jouer la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui n'est celle de demain mais pour l'instant c'est pas encore le cas donc medvedev en demi-finale il va jouer il va jouer au djariassim et bien sûr le match que tout le monde attend c'est la revanche de wimbledon de cette année de wimbledon 2000 et 2021 la finale c'était bel etenny contre djokovic et djokovic il gagne bien sûr haut les mains parce qu'il avait encore ce titre amer dans la poche aujourd'hui en quart de finale bel etenny va pas il va pas vendre sa peau facilement donc il va il va se battre pour pour prendre sa revanche sur djokovic et peut-être créer la surprise mais malheureusement quand on arrive sur le central et qu'on joue djokovic on a on a déjà on part avec 10 15 20 % de de points perdus parce qu'on se dit on joue djokovic il faut jouer à la perfection on n'a pas le droit à l'erreur on n'a pas le droit de rater sa première et quand on commence à se poser des questions par ci par là on sort un petit peu de de sa propre concentration normale et on commet des erreurs alors s'il arrive à gérer ça et qui va et qui qui joue point par point à fond à 100% de ses moyens il a toutes ses chances parce qu'il sert très très bien depuis le début de la quinzaine et sert très très bien et djokovic n'est pas à 100% de ses moyens alors bel etenny peut très bien jouer mais malheureusement pour lui en face de lui il ya le lot djokovic et djokovic dans les grands moments et répand toujours présent donc ça va être un très bon match et l'autre l'autre carte finale qui permettra une place en demi-finale soit pour zverev soit pour le représentant du continent africain savoir le sud africain harris c'est un grand favori avec un grand service et un capital or non mais là je parle de zverev parce qu'il joue très bien depuis un bon moment il a gagné à cincinnati il arrive ici en plein forme il a une première balle allez comme on dit dans jacques en tunis à 10000 à l'heure et sa deuxième balle il l'a quittent aussi aussi fort aussi vite donc il arrive avec un grand service et surtout un capital confiance et quand on a ce capital confiance ben au lieu de jouer son au lieu de d'avoir un plan de frappe à aller on va dire entre 3 et 5 cm devant la jambe d'appui devant le pied d'appui et ben quand on n'a pas ce cette confiance ou ce capital confiance en joue avec 3 4 5 cm légèrement derrière le pied d'appui et la balle ne va pas aussi vite que qu'elle devrait y aller ou la vitesse qu'elle devrait avoir et on joue pas bien on fait moins moins mal à l'adversaire on est plus court au niveau de la longueur et donc ça change tout et là aujourd'hui zverev il arrive en confiance grand service prise de balle très très tôt donc ça va être un match très difficile pour harris mais c'est tout bon pour le spectacle on a un favori un grand favori et on a un outsider qui n'a rien à perdre et qui va jouer sa chance à fond de la première jusqu'à la dernière et qui sait on ne sait jamais il peut réitérer l'exploit de de l'ancien sud africain aussi qui avait très très bien brillé et voilà donc le tournoi reste ouvert mais le spectacle il a essayé c'est ce qu'on cherche voilà et que le que le meilleur gagne mesdames et messieurs pour finir je vous dirai merci encore pour votre patience et l'intérêt que vous donnez à cette balle jaune comme nous d'autres comme nous autres aussi donc voilà merci vive le sport que vive le sport et spécialement le tennis sur la monde des sports chanel à très bientôt